... Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette dernière étape de notre guide de Castlemania 2. Alors on commence tout de suite là où on s'était arrêté à l'épisode précédent, c'est-à-dire au manoir de l'Aruba, qui va être le dernier manoir où on va récupérer une relique avant de se rendre à Castlevania pour tuer Dracula. Donc là du coup, on va profiter de ce super couloir plein d'ennemis pour faire notre habituelle phase de leveling. Donc du coup, le temps de gagner, parce que là les derniers niveaux sont moins gagnés, donc le temps de gagner mon niveau, je mettrai sûrement en accéléré, puis on se retrouve du coup juste après. Et voilà, là le niveau est très très proche. Et voilà, encore un ennemi à tuer, et c'est bon, et voilà. Donc là on regagne toute la vie, on a plus de vie qu'avant, et encore plus de défense. Donc là on commence à être vraiment, vraiment bien. Là du coup, petit check, et allez, c'est reparti, on se fait du coup le manoir ce coup-ci. Allez, donc les manoirs, je vais me répéter par rapport aux épisodes précédents, mais comme d'habitude, pas de grandes nouveautés. Il n'y a pas beaucoup de chemins différents non plus, donc on cherche à avancer. Près de la fin du manoir, on va trouver le PNJ qui nous vend le pieu de chêne, qu'on achètera. Et ensuite, direction la relique. Alors là, au passage, il y aura un boss à tuer, encore une fois. Et là, ce boss-là, autant la mort était relativement facultative, dans le sens où elle nous donnait, certes une super arme, la dague dorée, la dague d'or, mais facultative quand même. Là, l'objet que ce boss va nous donner, il est indispensable pour pouvoir finir le jeu. Donc du coup, c'est un boss qui est tout sauf optionnel. Et pour autant, c'est peut-être aussi le boss le plus facile du jeu. Ouais, donc niveau intérêt, les boss, ils sont clairement ratés. Ils sont ratés, alors, dans le sens où ils étaient finalement très dispensables, puisque déjà, on ne comprend pas trop pourquoi dans certains manoirs, il y en a, et pas dans d'autres. Et même les manoirs où il y a des boss, c'est des combats qui sont anecdotiques. Allez, c'est plus rapide comme ça. Donc là, il faut monter. On vérifie le sol, mais comme il y avait un ennemi, normalement, on sait qu'il n'y avait pas de bloc invisible. Allez, on peut acheter le pieu de chêne. Et là, ce coup-ci, on va descendre. Allez, on tombe. Là, comme on ne sait pas trop trop ce qu'il y a en dessous, il vaut mieux prendre des escaliers plutôt que de se laisser tomber, risquer de tomber sur un ennemi qui, au passage, pourrait vous pousser ensuite sur des piques. Alors, est-ce que c'est là, à droite, ou est-ce que c'est en dessous ? On va essayer. Ah non, voilà, c'est pas là. Là, c'est au retour qu'on passera par là. Ouais, on passera par au-dessus. Ok, donc du coup, c'est par en dessous qu'il faut passer. Allez, ces petites araignées, c'est pas bien compliqué. Ah, lui, si on lui parle, il nous offre 4 lauriers. Gratos. Ça, c'est bon, ça. C'est très très bon, parce que du coup, on ne va pas se gêner pour en utiliser un peu plus tard. Ah oui, donc là, il faut faire gaffe. Vous voyez, les piques, il y en a qui se décollent et qui s'envolent. Donc, il faut essayer de ne pas avoir... Ouh là là ! Bon, ça va. Je me suis foiré, mais j'ai pas payé trop cher. Donc là, c'est en bas à droite. Donc là, du coup, c'est là qu'il y a le boss. Alors, est-ce qu'il y a un couloir avant ? Non, c'est le boss direct. Alors là, regardez bien. On met la côte. Alors, ouais, j'ai envoyé des diamants, mais en fait, les diamants, ils ne font quasiment pas de dégâts. Par contre, regardez, avec la côte... Alors là, le boss, il est tellement simple, en fait. Voilà, vous sautez tranquillement. Et là, hop, vous attendez et vous bloquez. Voilà, vous bloquez les tirs. Après, il suffit de ne pas se faire toucher quand il saute. Enfin, quand il tourne. Vous touchez le temps que vous pouvez. Sans forcément chercher à bourrer. Et là, ensuite, il suffit de repousser ses tirs. Et là, c'est vraiment un boss qui est tout moisi. Ça, c'est Carmilla, d'ailleurs, ce boss. Donc, Carmilla, qui est un nom de personnage récurrent dans toute la série. Alors, pas forcément sous cette forme-là. D'ailleurs, il y a un cimetière qui porte son nom aussi dans ce jeu. Bon, là, on voit que même avec le dernier fouet, c'est quand même un sac à PV. Donc là, imaginez si vous n'avez pas toutes les améliorations. Donc, une fois tuée, elle nous a donné la croix magique. Et ça, cette croix magique nous sera indispensable pour pouvoir atteindre le château de Dracula, donc Castlevania. Et là, on a la dernière relique qui est l'anneau de Dracula. Donc là, on a tout. On est au complet. Et on a les cinq reliques plus la croix magique. Et bien, puisqu'on est prêt à aller à Castlevania, on va donc aller à Castlevania. Donc là, on va prendre le passage au-dessus pour repartir. Voilà, on passe là. Allez, on est bien. On est bientôt revenu au début. Donc là, c'est l'entrée. Et là, en plus, voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai regagné de l'expérience. Donc en fait, je vais pouvoir passer encore un niveau de plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le passer tout de suite. Et on se retrouve juste après. Et voilà, donc là, le niveau et le voici. Alors là, je crois que c'est le niveau max. Là, il me semble qu'on est niveau max dans le jeu. Donc là, ce coup-ci, on est tout au top. Donc voilà l'itinéraire qu'il va falloir qu'on fasse maintenant pour rejoindre le château de Castlevania. Donc dans un premier temps, on va revenir en arrière par rapport à l'épisode précédent. Si vous vous en souvenez, on est arrivé par le manoir de Bodley. Et donc on a fait ce chemin-là. On va le refaire dans l'autre sens. Donc là, c'est le grand marais. C'est là qu'on va utiliser un laurier, maintenant qu'on en a, pour économiser un peu de vie. Voilà, donc vous voyez qu'en temps, le laurier, non seulement on avance vite, mais en plus, on ne prend pas de dégâts. Donc là, c'est bien d'en utiliser un. Là, on ne va pas en utiliser un autre maintenant. Là, ça ne vaut pas le coup sur cette zone-là. Et donc, c'est toujours bon à savoir ça, le laurier. On nous voit là dans les bois de Débius. Qu'on avait déjà traversé à l'épisode d'avant. Avec la petite zone de plateforme. Voilà, donc là, une fois qu'on a compris à quel moment c'est qu'il faut faire les sauts, ça n'a rien de difficile. Donc, plus on est grobile, et plus on a tendance à accepter de prendre des coups, et à faire moins d'efforts, finalement, pour les éviter. Donc là, c'était là, en bas, le PNJ, qui nous avait donné l'amélioration pour enflammer le fouet à l'épisode d'avant. Donc là, on peut sortir du passage inférieur. Alors là, attention, ce saut-là, voilà, il ne faut pas le rater. Là, on va revenir au manoir de Baudelay. Et là, ce coup-ci, on n'était pas passé dans cette zone-là auparavant. Donc là, on la découvre. Donc là, direction Castlevania. Et avant, on va traverser encore deux villages. dont le premier qui est juste là, à droite. Il s'agit de la ville de Dora. Alors ici, c'est rigolo. Si vous parlez au PNJ, ils nous envoient tous balader. Voilà, get back. Tous les PNJ nous détestent dans cette ville. Ils considèrent que c'est de notre faute. Tout ce qui leur arrive, toute la malédiction qui se produit sur la ville, ils disent que c'est notre faute. Donc là, un PNJ qui nous apprend qu'il y a la croix à la rouba. Ça tombe bien, on l'a déjà récupéré. Alors concernant la malédiction et que c'est de notre faute, au demeurant, ils n'ont pas vraiment tort puisque c'est bel et bien à cause de Simon si Dracula l'a maudit et si ça se répercute finalement sur tout le monde. Allez, on continue. Donc là, on va traverser la ville de Dora. La prochaine ville. Alors, suivant l'heure qu'il est, je ne sais pas si on la verra deux jours. La prochaine ville, c'est la ville fantôme de Yomi. Alors pourquoi ville fantôme ? Parce que si on la voit deux jours, vous comprendrez, elle est toute grise et il n'y a plus aucun habitant dedans. Ça, c'est le bois de Dora ici. Donc là, vous voyez les ennemis, c'est les versions ultimes des ennemis. Là, on comprend que c'est inhospitalier au possible. Eh ben voilà, c'est la nuit. Donc du coup, malheureusement, Yomi, vous la verrez de nuit. Donc là, inhospitalier au possible. Là, on sent quand même qu'on est dans une zone de toute fin de jeu. Et puis la vitesse des tirs aussi, c'est assez violent. Ah, si vous avez un niveau tout pourri en arrivant ici, c'est le gangbang. Là, vous faites, mais allumer. Donc là, c'est pour ça que le fait d'avoir monté la défense via le leveling, c'est en réalité, c'est super important. Donc là, est-ce que c'est en bas ? Ouais. Ouais, 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 on va descendre. Voilà. Et là, normalement, juste à droite, c'est la ville fantôme de Yomi. Donc c'est là où, si vous arrivez en plein jour, en fait, la ville est toute grise et il n'y a aucun habitant. Et là, il se trouve que, comme par hasard, c'est la ville qui est la plus proche de Castlevania. Donc c'est celle-là qui est devenue ville fantôme. Et là, cette zone-là, qui est la dernière avant d'arriver au château de Castlevania, c'est la zone du cimetière de Vlad. Donc là, c'est pas très compliqué. Si ce n'est les petits oiseaux qui sont assez pénibles au niveau des déplacements, pour le reste, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, même dans la dernière zone du jeu, et de nuit, les ennemis, il n'y a pas besoin de plus de deux coups pour les tuer. Et là, on arrive au pont de Castlevania. Alors ici, c'est simple. Là, je peux, vous voyez, je peux casser les cases. Si vous n'avez pas toutes les reliques plus la croix magique, ces cases-là, vous ne pouvez pas les casser. Et donc, vous ne comprenez pas, vous vous dites, je suis bloqué, comment ça se fait ? Sans aucune indication supplémentaire. Tout simplement parce que vous n'aviez pas toutes les reliques plus la croix au moment où vous arrivez. Et donc, on est, ça y est, dans le tout dernier lieu du jeu. C'est le château de Dracula, Castlevania. un château qui sera au demeurant très, très, très simple puisqu'en réalité, c'est plus l'épave, j'ai envie de dire, les ruines du château de Castlevania précédent dans lesquelles on va juste tracer en ligne droite jusqu'à Dracula. Par contre, j'aime beaucoup la musique. Voilà, là, petit souci de hitbox, on monte en haut, on saute et là, donc là, évidemment, zéro difficulté, là, c'est juste histoire de dire, on est dans le lieu et on se rend au boss. Là, clairement, c'est ça. Et le boss, il est juste à droite. Alors, ce qu'on va faire, il y a plusieurs techniques, vous allez voir, encore une fois, il n'y a pas de grandes difficultés, malheureusement, je spoil un peu, mais on va le tuer à la dague dorée parce que c'est super puissant, ça fait des dégâts et en plus, ça touche plusieurs fois. Donc, regardez, il n'y a pas vraiment de stratégie, le but du jeu, ça va être essayer de le bloquer à un moment donné. Donc là, voilà, par exemple ici, et là, on bourre. Alors, voilà, je me replace, voilà, je le rebloque et là, je bourre et là, il ne va pas durer, voilà, j'allais dire, il ne va pas faire long feu, en l'occurrence, il a fait une grosse flamme et voilà, donc le jeu, en fait, le jeu est déjà terminé. Et oui, et voilà, donc on a tué, on a ressuscité Dracula pour le tuer pour de bon et donc on voit Simon se recueillir sur la tombe de Vlad. Cette fin-là, c'est la meilleure fin du jeu. Voilà, le jeu, il a été terminé en moins de 7 jours, c'est ce qui nous offre la meilleure fin. Donc n'hésitez pas, en fait, même si vous faites le jeu à prendre du temps pour le premier run, tant pis, si vous mettez 15 jours, 3 semaines, 6 mois en temps de jeu pour le finir, peu importe, au moins, où vous prendrez du plaisir à vous balader de partout. Là, moi, j'ai pu le faire en moins de 7 jours parce que je sais les endroits où est-ce qu'il faut aller. Donc j'ai pu y aller en ligne droite, j'ai pu faire du leveling dans des endroits où le temps passait pas. C'est ce qui a permis, finalement, de prendre peu de temps en temps de jeu, je parle en temps compté. Mais peu importe, si vous n'avez pas à la bonne fin, moi, j'ai qu'une envie, c'est vous dire de le faire. Essayez-le. Donnez-lui sa chance à ce jeu et je suis persuadé que vous vous rendrez compte qu'en fait, cette chance-là, il a mérité et qu'il a souvent été jugé un peu à tort parce que ça, c'est un très, très bon jeu, un excellent jeu et pour moi, un des meilleurs jeux de la NES. Eh bien, ça a été, en tout cas, pour moi, un très, très grand plaisir de vous accompagner à travers ce nouveau guide. Je sais pas qu'est-ce que sera le prochain jeu, mais je pense que je vais en retrouver un autre et puis continuer ce genre de vidéos. Je vous dis donc à très bientôt, j'espère, et puis, sur ce, bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada